Mais là, chacun chez nous a tchèque une exclusivité, les négociateurs étaient atroces, hein ? Tchèque une exclusivité ? Moi, j'ai barré plein de gens, hein ? Il y a un floc de gens qui te demandent pour apporter... Il y a un floc de gens qui se disent, toi, au plaît, tu fais des vidéos, mais t'as une vie cachée, ils appellent ça une vie cachée. T'as un bouc du foot, tu vois ? Donc nous, on veut faire ton bail de foot et tout, que tu nous parles de ça et tout. Moi, je dis non à chaque fois, tu vois, parce que je prépare mon bail. Ouais, le documentaire, hein ? Après de bon temps, comme t'es le petit rêve, tu vois, j'ai dit, bon, vas-y, vas-en, on va essayer. Pour l'exclu, c'est moi qui a choisi l'histoire. C'est moi qui a choisi l'histoire. Pourquoi t'as choisi cette histoire, toi ? Parce que, moi, cette histoire, elle m'a marquée. Elle est terrible, cette histoire. C'est moi qui a choisi. La team Bako Sadiwax. Bienvenue sur Bako. Plus précisément sur Raconte-nous un bail. Ce petit format qui permet à mes confrères, les footballeurs, de raconter des histoires qui leur sont arrivées dans leur carrière. Aujourd'hui, on reçoit un invité de prestige. Un invité spécial pour moi, qui n'est rien d'autre que mon grand frère, Plaisir Bamboula, a.k. Opley. Plaisir, qui est aujourd'hui un comédien sur les réseaux sociaux, avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram, était avant tout un grand passionné du ballon rond. Formé à Sochaux, international, français, dans pratiquement toutes les catégories de jeunes, a eu l'amabilité et la gentillesse, même si les négociations, elles étaient atroces, de partager avec nous une exclusivité qui lui est arrivée dans sa carrière de footballeur. Plaisir. Bien ou quoi, frère ? Tranquille. Moi, ça va, alhamdulillah. Ça dit quoi, frère ? Ça va, Sten. Timbako, déjà, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci à toi, frère. Le plaisir est partagé. On va faire ça bien, frère. Dans un premier temps, plaisir. J'aimerais que tu nous dises ton parcours footballistique avant de devenir Opley. Ok. Envie de faire, envie de faire. Envie de faire. Déjà passionné, comme tu as dit. Après, moi, j'ai vraiment romancé le foot en club à l'âge de 10 ans, à Grigny. Après, je suis parti à l'Inas-Molleri. Après, à Sochaux. Je suis rentré au centre de formation de Sochaux à 13 ans et demi. Et je suis resté là-bas de 13 ans à 20 ans. De 13 ans à 20 ans ? Ouais, 13 ans à 20 ans avec des parcours en équipe de France. Ouais. U17, U18, U19. Pratiquement toutes les catégories jeunes. Voilà. Pour que les abonnés de Bako sachent, c'est moi qui ai choisi l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui. Ok. J'ai choisi celle-là parce qu'elle m'a particulièrement marqué. Oui. Parce que j'ai senti que tu as vraiment été touché. Oui. T'as vraiment été touché. Et j'ai senti aussi que sur le coup, tu n'as pas su pourquoi et tu l'as su bien après. Bah, longtemps après. Longtemps après. Et voilà, j'aimerais que tu nous racontes cette histoire-là. Vas-y. Déjà, tu connais moi comment j'aime pas parler de mon foot parce que c'est toi. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça me fait repenser et tout, tu vois. Mais en fait, c'est quoi ? Bah, je suis au centre de formation de Sochaux. Ouais. Et là, c'était ma dernière année de contrat. J'étais en stagiaire pro. Ouais. Stagiaire pro. Et euh… Vas-y, le président du… Attends, je te coupe vite fait. Pour resituer, c'était en quelle année ? C'était en 2011. 2011. T'étais stagiaire pro, ouais. 2011, c'était stagiaire pro. C'était ma dernière année stagiaire pro. J'avais un stagiaire pro de deux ans. D'accord. Tu vois. Et euh… Ça veut dire le directeur du centre, il vient me voir. Il me convoque au bureau. Il me dit, vas-y entre… En gros, entre toi et le club, entre toi et moi, ça va plus. Ouais. Et moi, euh… Comme je t'aime bien, je veux que tu trouves un club au plus vite. Ça veut dire, moi, c'est au cours de la saison. Ouais. Qu'il me dit, ben, il y a… Il y a un agent qui m'a appelé. Et il s'avère que c'est ton agent. Il t'a trouvé un test à Everton. Tu vois. Et euh… Moi, t'as vu, j'étais grave content. Parce que moi, quand l'agent me parlait de ça… Jackie Mouyal, son nom. Quand l'agent me parle de ça… Moi, je me dis… Ouais, je dis une blasse, tu vois. Quand l'agent me parle de ça, moi, je me dis, c'est impossible qu'au cours de la saison, je vais partir en test. Moi, pour moi, c'est à la fin. Tu vois, les tests. Ouais. Mais en gros, le directeur, il a fait le bon. Jean-Luc Ruti. Tu vois. Maintenant, l'agent, il me dit, tu vas partir en test à Everton et tout. C'est bon. Le directeur, il est OK. Les coachs et tout, tu peux partir. Moi, je fais mes affaires et tout et tout. Ils m'ont tout pris, le billet d'avion, l'hôtel, hôtel de fou malade et tout. J'arrive là-bas, c'est bon, je suis à Liverpool. Tu vois, c'est à Liverpool. C'est à Liverpool, oui. J'arrive à Liverpool et tout. Maintenant, le premier jour d'entraînement, le coach, il me dit quoi ? Écoute, joue comme tu sens. Vas-y, moi, je ne te donne pas de règles. Fais ce que tu as à faire. Maintenant, le premier jour d'entraînement… Déjà, j'arrive au vestiaire et les joueurs, ils ne me calculent pas. Tu vois ? Mais c'est un peu comme ça en test. Même nous, à Sochou, quand les bougies venaient en test, on disait, on ne leur fait pas la passe. Ils viennent prendre leur place. Notre place, c'est dé ouf, tu vois. Mais tu n'étais pas avec Magaigay ? Au début, je ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas, oui. Moi, j'arrive au premier jour, je fais un entraînement de fou malade. J'étais confiant, j'étais en pleine forme. C'est normal parce que je m'entraînais encore à Sochou et tout. Je fais un entraînement de fou malade. Et tu vois, tu sens quand tu as d'être ça parce que le coach, il me regardait… Mais ça, c'était avec les pros. Tu précises bien que c'était… Non, au début, non. Au début, je suis avec la réserve. Au début, tu vois. Ils me disent quoi ? Tu viens, mais ce n'est pas vraiment un test. On va juste te regarder pour voir si tu t'adaptes vite et tout, tu vois. J'arrive, je fais un entraînement de fou. Et à la fin de l'entraînement, le coach, il me dit quoi ? Mais tu n'as rien à foutre avec nous. Là, tu vas passer avec les pros, directement avec l'équipe 1. Et moi, en fait, là, je suis comme dans un rêve. Je ne le crois pas. Parce que moi, en fait, à Sochou, je m'entraînais avec la CFA. Et des fois, comme je t'ai puni, je m'entraînais avec les 19, tu vois. Et là, d'un coup, il me dit quoi ? Tu as trop d'aides avec la réserve, tu vas aller en pro, tu vois. Moi, je fais ouah, tout ça. Et ma guy gay, lui, il entend qu'il y a un Français qui est venu en test. Tu vois, ma guy gay, lui, il jouait à Strasbourg avant. Après, il est parti à Everton et tout. Lui, il vient me voir et il me dit, ah ouais, tu es là et tout. Mais on ne parle même pas de foot. Lui, juste, il fait le bon. Il m'emmène, on va dehors, on fait du shopping. Même m'acheter une paire de Gucci trop gentil, tu vois. Après, le lendemain, j'arrive à l'entraînement. Je vois, je suis à l'entraînement. Le coach, c'est David Moyes. Le coach, c'est David Moyes. David Moyes. À côté de moi, je vois Arteta. Je vois Justin, qui jouait au PSG avant. Je vois Pinar. Je vois le frère de Neuville qui joue à Manchester. Je ne sais pas si c'est Philippe Neuville ou Garrick Philippe, je crois. Je ne sais plus. Et le gardien de but, c'était Timo Ward ou je ne sais plus comment il s'appelle. Maintenant, premier entraînement, on fait des 1 contre 1. Mais là, tu as quel âge, là, à ce moment-là ? Là, j'ai 20 ans. J'avais 20 ans. 20 ans, tout jeune et tout. Fougueux, fougueux. Fou. Trop fougueux et tout. Maintenant, premier entraînement, c'est des 1 contre 1. Moi, j'aime trop ça. Tous les 1 contre 1, je les gagne. Neuville, je l'envoyais. Tous les défenseurs de première ligue, je les envoyais et tout. Et le coach, il pétait les plombs. Jusqu'à le coach, tellement je dribblais bien, à un moment, il m'en envoie deux défenseurs. Les deux défenseurs, je les envoie et je marque. Je les envoie, je marque et tout et tout. Je fais des trucs de ouf. Une semaine d'entraînement de malade. Là, je n'allais plus avec la réserve. Je ne restais qu'avec l'équipe. Tu vois ? À la fin, David Moyes, il me dit quoi ? Il me parle en anglais et tout ça. Il me dit quoi ? J'entends, tu vois, le mot fantastique et tout. Good player et tout. Il me dit, tu vas voir ça avec le directeur sportif. Tu vois ou pas ? Le directeur sportif, il me dit, tu as fait une semaine de ouf. T'es trop bon, t'es excellent. Et même le coach de la réserve, lui, toujours, il me suivait. Il voulait voir comment ça se passait. Lui, il m'a dit, t'es trop chaud et tout ça. Nous, on veut te signer. Ça veut dire que moi, je rentre dans ma chambre d'hôtel. Je pleure, frère. Je pleure. Je pleure. Putain, c'est bon, là, je vais jouer à Everton et tout. Je pleurais, j'étais trop content. J'appelle Titi, le grand reuf. Il me dit, ils me veulent et tout. Lui aussi, ils crient et tout. On était trop contents. Maintenant, j'appelle l'agent, Jackie Mouyal. Je lui dis, il me dit alors, quoi de neuf ? Bonne nouvelle, ils me veulent. Tu vois, tout ça, trop bien. Après, il me dit, écoute, là, je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Et moi, je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Tu vois ? Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Et tu es resté combien de temps là-bas ? Une semaine, tu as fait ? Oui, une semaine complète. Après, je restais à l'hôtel. Carrément, je n'allais plus m'entraîner. C'était fait, tu vois ? Et l'agent me dit, quoi ? Je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Il y a les négociations. Pendant ce temps, moi, je suis à l'hôtel. À un moment, il m'appelle. Il me dit, quoi ? Écoute, fais tes affaires. Tu rentres à Paris. Le temps que je finisse les négociations, tu vas partir faire des thèses dans d'autres clubs. Comme ça, on va faire monter l'offre. Voilà, on va faire monter l'offre et tout. Après, moi, j'y vais et tout. Je ne sais plus, je t'ai parti en testo après. Tu vois ? Je t'ai revenu au quartier. J'étais content pour moi, dans ma tête. Moi, je t'ai déjà évolué. C'était Everton, tu vois ? Ouais. Et après, finalement, je vois le temps, il passe. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Et je ne vais pas à Everton. Ouais. Tu vois ? Et longtemps après, je tombe sur un agent qui, lui, bossait en Angleterre et tout. Et c'est là, il m'explique. J'explique. Il me dit, mais tu sais que toi, ton dossier, il était entre mes mains. Everton te voulait. Il y avait un contrat de 4 ans. Tout était fait et tout et tout. Mais en fait, l'agent, là, Jackie Mouyal, il a demandé trop d'argent pour lui, pour sa commission. C'est pour ça que tu n'es pas allé là-bas, tu vois ? Après... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai été tri, j'ai fait téléplomb. Mais ça, j'ai su longtemps après. Tu vois ? Et pour moi, tu as vu, ce que j'ai fait à Everton, même moi, en toute humilité, c'était trop. C'était trop. J'ai fait un jour avec la réserve, ce que je leur ai fait, c'était trop. Et en pro, tous les autres jours, ce que j'ai fait, c'était trop. Même après, tu as vu, quand on mangeait, j'étais avec Justin. Tu as vu ? Quand tu n'es pas bon, on ne te calcule pas. Quand tu es bon, à un moment, les joueurs... Parce que moi, les tests, c'est l'ennemi du footballeur. Tu arrives, personne ne te connaît, personne ne te calcule. Il y a ceux qui ne veulent pas que tu prennes leur place. Tu vois ? Et après, moi, comme moi, je t'ai réservé, je connais, moi, je suis quelqu'un qui ne délirait que avec mes potes. Ça veut dire, moi, je me disais à chaque fois, c'est le rectangle vert qui va parler. Je n'ai pas besoin de faire ami avec eux. Tellement que j'étais bon, les Pinard, Arteta et tout, ils parlaient avec moi dans la salle à manger et tout. Tu viens d'où ? Tout ça. Et même Justin, lui, il était grave bien avec moi, comme c'était en français. Il me donnait des conseils et tout. Il me disait, mais techniquement, tu es trop chaud. Tu vois ? Même, on avait fait une opposition, c'était trop. J'avais mis deux buts. T'as vu, on avait fait une opposition, on avait gagné 2-1. J'avais mis deux buts. Mais ça, je ne m'entraînais qu'une première ligue. Ça veut dire, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai le niveau. Tu vois ? J'ai le niveau. Il y avait tout le monde et tout. Tu vois ? Et après, même, dans les couloirs, je croise Louisa. Ouais. Je croise Louisa. À cette époque-là, il était Everton ? Je le croise. Et il me voit, il me dit bonjour. Non, il me dit bonjour en anglais. En anglais, ouais. Moi, je lui dis, je viens ou quoi ? Il me dit, t'es français. Il dit, attends, regarde là, je vais chez le kiné et tout ça. Et moi, je lui dis, moi aussi, parce que je dois me mettre un strap à la cheville et tout. Il me dit, ah ben, vas-y, vas-y. Bon, on se voit là-bas. Moi, j'ai dit, vas-y, il ne va pas me calculer. J'arrive là-bas, on parle trop longtemps. Après, même, je lui ai demandé, il est comment, Cristiano Ronaldo ? Après, il m'a tout raconté, comment il était et tout. Non, c'était une bonne expérience. Même les infrastructures et tout, j'étais dans un autre monde, frère. Après, je suis revenu à Sochaux. Je suis revenu à Sochaux et j'ai continué ma saison, mais je savais que je n'allais plus être là-bas. Voilà ça, l'histoire. Et c'est Jacqui comment ? Jacqui Mouyal. Tu as eu des nouvelles de lui ? Tu n'as plus parlé avec lui ? Non, jusqu'aujourd'hui, je le cherche. Le bouche, le cherche, tu vois ? Je ne veux pas le goûmer, tu vois ? Mais je veux juste savoir. Moi, je veux que de sa propre bouche, ils me le disent, tu vois ? Parce que moi, j'étais dans le néant. Et ce test, tu as vu, pour te dire jusqu'à présent, j'ai mal, moi, pour ce test-là. C'est un truc de fou. Tu vois ? Je pensais déjà appeler tous mes boucles, je suis à Everton et tout, tu vois ? Vas-y, ça ne s'est pas fait, tu vois ? Donc, plaisir, si tu me permets, j'aimerais conclure ton histoire en adressant un message aux jeunes enseignes de formation ou des jeunes pros qui n'ont pas forcément d'argent. Tu as vu ? Après, ça, c'est mon avis personnel. Comment moi, je vois la chose ? C'est que la première des choses à savoir, c'est que si un agent, il t'appelle, c'est qu'il se dit qu'il va gagner de l'argent avec toi. C'est sûr. Donc, la base de la relation, elle a un intérêt, tu vois ? Elle est basée sur un intérêt. Direct, ça commence par les intérêts. Direct, ça commence par les intérêts. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Il faut jamais... Il faut toujours garder ça dans sa tête, tu as vu ? Après, je ne dis pas que tu ne peux pas être pote avec ton agent, ça ne peut pas devenir ton pote, vous ne pouvez pas partir en vacances ensemble, etc. Mais jamais oublier ce truc-là. Justement, ton histoire, moi, par rapport à ton histoire, ça m'a fait me comporter avec les agents d'une manière, t'as vu ? Signer des contrats, etc. Moi, j'ai toujours pris du recul avec ça, t'as vu ? Et la deuxième des choses, après, je le répète encore, c'est un avis personnel, c'est mon avis à moi, c'est prendre un agent qui défend réellement tes intérêts. Qui défend réellement tes intérêts. Je déteste les agents qui ont peur de casser une relation avec un club. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois où je veux en venir ? C'est vrai, ouais. Il ne se bat pas bien pour toi parce qu'il se dit... Il a des plans. Il a peur de ne pas pouvoir placer un autre joueur dans le... Tu vois ce que je veux dire ? C'est un joueur qui doit placer. Ouais. Il a une bonne relation avec eux. Exactement. Il pense à son futur, à d'autres deals qu'il peut faire. Exactement. Ça veut dire qu'il ne veut pas trop se griller avec toi. Ça c'est vrai, non ? Donc t'as tout résumé, tu vois ? Moi, c'est ces deux conseils-là. T'as vu, c'est des avis personnels, mais ces deux conseils-là, c'est à prendre en compte. Non, c'est des... Tu vois ? T'as bien résumé la chose. Ça, c'est des vrais conseils. Après, c'est être bien entouré. En fait, c'est... Moi, j'aurais aimé que ça se passe comme ça, tu fasses confiance à une personne à 100%. Ouais. Parce que nous, t'as vu, nous, on est des personnes de confiance, on a des principes. Ouais, ouais. Mais t'as vu, il y a des personnes, une fois qu'il y a l'argent, il y a le business... Il y a plus de principe, frère. Il y a plus de principe, tu vois ? Il y a plus rien, frère. Ça veut dire que lui, il va te parler comme s'il te prend pour son fils ou ton petit frère. Ça veut dire, comme toi, t'es entier, tu vas aimer, tu vas tout lui donner, tu vois ? Exactement. Alors que lui, par derrière, tu vois, il est bizarre, tu vois ? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça veut dire que tous les jeunes, tous ceux qui sont en centre de formation, il faut faire attention aux agents. Il y en a des bons. Ouais. Mais il faut faire attention, il faut... Il faut savoir tout ce qui se passe. Il faut faire le bon choix. Voilà. Et j'ai l'impression aussi... Il faut vraiment... Il faut avoir les yeux sur tout. Et j'ai l'impression aussi que dans ce monde, des agents, etc., j'ai l'impression que t'es obligé de te faire au moins carotte une fois pour comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais malheureusement, c'est des bonnes carottes. C'est des bonnes carottes, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Des bonnes carottes, frère. Ça fait mal. Tu tombes de haut, tu vois ? Moi, je t'ai dit, j'ai pleuré. Ouais. Mais vraiment, vraiment pleuré. Et lui... Lui ne me disait pas il y a quoi, tu vois ? Exact. Un contrat de quatre ans qui t'attend et tout, tu vois ? Quatre ans, quand même, c'est beaucoup, tu vois ? Et c'est la première ligue. Ça veut dire même l'argent, tu vois ? Moi, je me voyais... Ah, la famille à l'abri et tout, tu vois ? Exact. Et voilà, non, faut... Exact. En tout cas, plaisir, voilà, ton histoire, elle m'a vraiment touché. Et ça m'a servi aussi. Ça m'a servi aussi pour ma vie professionnelle. Ouais. Et ça m'a un peu porté préjudice aussi, dans le sens où, en Angleterre, c'est différent avec les agents. Mais je ne veux pas trop... Ouais, c'est différent. Même après, en même temps, c'est pas parce que tu as vécu ça que tout le monde est comme ça aussi. Ouais, ouais. Tout le monde est comme ça, tu vois ? Faut sentir. Ça veut dire, on remet tout à Dieu. Ouais, ouais, c'est ça. Ça se passe bien, en vrai. Tu vois, c'est tout. Ouais. Voilà, Chimbako. N'oubliez pas de liker, commenter, surtout partager. Activez la cloche. Et si vous avez kippé cette histoire... Attends les mails de cloche, hein. Allez, on finit par ça. Vas-y. Et on met Parole Valcher. J'espère que vous allez bien. Le... Non, je rigole. Chacal, si tu m'écoutes. Le Tierman, big up à toi. Tes introductions et grailles atroces. Bref. Aujourd'hui... Attends, 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 attends. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, ça. Quand ça me filme, je commence à bugger. Je suis en off, moi. Ouais, faut vraiment les... Soit tu le veux bien, soit tu lui mets ta sacoche un tout petit pouce derrière, tu vois. Comme ça, c'est... Y'a pas de frottement. Ouais. 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 T'es pas un tout. À peu. J'orpée. Mais... енze tanteau. P壓 din. Merci.